L'avertisseur de portière arrière se déclenche dans certaines conditions pour indiquer la présence possible d'un objet ou d'un passager sur l'un des sièges arrière. Jetez un coup d'œil au siège arrière avant de descendre du véhicule. L'avertisseur de porte arrière ne détecte pas directement la présence d'objets sur les sièges arrière. Par contre, il peut détecter l'ouverture ou la fermeture d'une portière arrière, ce qui indiquerait la présence possible d'un objet sur les sièges arrière. Le système s'active lorsque l'une des portières arrière est utilisée dix minutes avant de démarrer le véhicule. Si l'une des portières arrière est utilisée mais que le véhicule ne débarque pas dans les dix minutes, le système ne s'active pas. Pour l'activer, il faut ouvrir de nouveau une portière arrière. Lorsque le conducteur descend du véhicule une fois arrivé à destination, il doit ouvrir une portière arrière dans un bref délai pour désactiver l'avertisseur. S'il quitte le véhicule alors que l'avertisseur de portière arrière est activé, ce message s'affiche et deux séries de trois coups de klaxon retentissent. Vérifiez qu'il n'y a rien sur les sièges arrière. Si les portières sont verrouillées avant que l'avertisseur ne soit désactivé et que la fonction de retentissement du klaxon est sélectionnée, le klaxon retentit. Si le système est activé mais que l'on ouvre le coffre avant d'ouvrir une portière arrière, le klaxon ne retentira si cette fonction est sélectionnée qu'après la fermeture du coffre. Lorsque le système est activé, ce message s'affiche pour rappeler au conducteur de jeter un coup d'œil au siège arrière. À l'aide des commandes au volant, sélectionnez « Rejeter le message » pour effacer l'affichage. Si aucune sélection n'est faite, ce message disparaît au bout d'un moment. Vous pouvez utiliser les commandes au volant pour désactiver l'avertisseur de portière arrière pour la durée restante du voyage en cours. Sélectionnez « Désactiver alerte » pour désactiver l'avertisseur. Pour activer ou désactiver la fonction de retentissement du klaxon ou désactiver l'avertisseur de portière arrière, appuyez sur l'un de ces boutons de gauche du volant jusqu'à ce que le menu « Réglage » apparaisse dans le centre d'information du véhicule. Utilisez ces commandes pour sélectionner « Réglage véhicule » puis appuyez sur le bouton « OK ». Sélectionnez « Alerte porte arrière » et appuyez sur « OK ». Pour modifier un réglage ou désactiver le système, mettez une option en surbrillance et appuyez sur le bouton « OK ». Veuillez conséter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada